En prenant l'exemple sur le cacao, l'ACV va nous permettre de faire l'analyse de tous les impacts environnementaux négatifs en partant de la production de la cabosse à la transformation et à la production des chocolats de Pâques, par exemple. Yannick Billard, ingénieur agronome spécialiste en évaluation environnementale. Mon métier, c'est responsable de la plateforme ACV du CIRAD. C'est une plateforme de calcul avec des logiciels et des bases de données qui est utilisée par une douzaine d'UR d'unités de recherche au CIRAD. C'est des outils et des bases de données qui permettent de faire des calculs d'impact environnementaux sur tous les produits sur lesquels le CIRAD a une expertise, sur l'huile de palme, la banane, la canne à sucre, le soja, le cacao. On a donc des chercheurs en ACV au CIRAD qui produisent les meilleures données disponibles sur les impacts environnementaux de ces produits-là. Alors que les chercheurs vont plutôt être dans le développement de la méthodologie, moi, je suis plutôt spécialisé sur les logiciels et les outils de calcul. Je conduis aussi mes propres études ou mes propres expertises, notamment sur la mangue au Burkina Faso, sur le coton au Mali, sur les agrumes en Guadeloupe et République Dominicaine et récemment sur le maraîchage à l'Île-Maurice. Ma passion, c'est de jouer de la musique dans une fanfare. Depuis 10 ans, je fais partie d'une fanfare montpellierenne qui s'appelle la Batoukanfa. C'est une fanfare brésilienne et de musique latine. Moi, je joue des percussions, des percussions qu'on peut trouver dans les Batoukada. Donc, c'est des petites cloches qu'on appelle des agogos, des percussions africaines qu'on appelle des AAB. C'est des calbasses avec des grosses billes autour. Ça fait souvent le spectacle. Une de mes missions, c'est de travailler sur les tableaux de bord de comptabilité carbone du CIRAD. Ça consiste à compter et à mieux monitorer les impacts environnementaux du CIRAD qui sont produits au cours du travail des chercheurs. C'est un projet dans lequel des scientifiques du CIRAD travaillent avec des personnes des services d'appui, notamment de l'informatique, de la compta, des ressources humaines, pour améliorer le reporting carbone et la comptabilité carbone du CIRAD. Certains bailleurs commencent à intégrer des critères sur les émissions de gaz à effet de serre dans les appels d'offres qu'ils publient, notamment l'AFD ou la fondation Bill et Melinda Gates. Pour les projets du CIRAD, ça veut dire pouvoir donner des gages sur le fait qu'on conduit une recherche qui minimise ses impacts sur l'environnement. L'idée des CIRADiennes et des CIRADiens, c'est de faire en sorte qu'on arrive à faire de la recherche pour les pays du Sud en n'aggravant pas le réchauffement climatique.